Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez être tout super bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo, déjà l'épisode numéro 12 sur la carrière suivie Vous allez voir qu'il y a eu encore une fois beaucoup de changements Depuis le dernier épisode on a fait pas mal de choses dont on placait un nouveau bâtiment Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et puis les amis on se retrouve tout de suite juste après un autre Bon les amis j'espère que vous allez être tout super bien pour cette vidéo Je suis accompagné d'Hugo, salut Hugo Salut Est-ce que ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh bah écoute moi ça va carrément bien Donc là on est un peu paumé dans une petite forêt On est en haut de la map mais tout simplement les gars parce qu'il nous reste encore quelques petites cartouches à trouver Et c'est vrai que ça faisait quelques épisodes qu'on n'avait pas trouvé de cartouche Et on est un petit peu en manque de budget les gars, c'est clair qu'on est en manque de budget Donc Hugo on est là, il nous l'a trouvé donc vous nous mettra en commentaire Merci Hugo qui a cherché pendant une heure si il avait une cartouche Donc allez ici, on la récupère une heure, 3h30 Donc regardez on était là donc on va revenir à la ferme pour montrer un petit peu tous les changements qui sont arrivés Donc regardez un petit peu ce qui s'est passé depuis les derniers épisodes Donc on a fait en live, on a passé du coup une fumière Je crois que c'était même pas en vidéo, c'était en live qu'on a passé la fumière Donc on l'a placé vraiment, on a décidé de la placer à côté Enfin juste c'était une petite zone franchement bien sympathique Donc on a une fumière juste ici Nos animaux qui produisent toujours et encore Alors ceux qui ont vu en live, il y a eu un gros bug Il y a eu un très gros bug qui a fait que En fait tous nos animaux en vue intérieure dans les véhicules Le son est saturé et ça faisait flipper Vraiment je vous promets Je vais pas vous montrer tellement ça, il y a mal aux oreilles Hugo a décoré un petit peu ici Et regardez ce qu'on a fait Déjà vous allez voir on a fait des bottes en rubané On a fait beaucoup d'en rubané aussi pendant le live Et on a placé un bâtiment juste ici les amis Parce qu'il nous fallait beaucoup de stockage Pour maintenant nos animaux, il nous faut beaucoup de paille, de foin etc Et d'un rubanage Donc on s'est dit qu'on allait placer un bâtiment là Donc on a mis le bâtiment Je vous mets tout de suite l'extrait de quand on a mis le bâtiment Les amis on est en live, regardez ce qu'on va faire On va placer du coup un nouveau bâtiment On voulait les faire, bah pas vraiment, on comptait pas le faire Un bâtiment qui était là-bas et remplacé par un autre beaucoup mieux Mais au final il nous manque de la place Donc on préfère faire comme ça Donc Hugo a trouvé un petit bâtiment bien sympathique 12 000€, en plus il est pas cher du tout mec En vrai 12 000€ c'est pas cher Donc on va se le placer genre là Genre en vrai c'est bien, on est à côté les animaux On peut faire un petit chemin pour y aller et tout Donc c'est grave bien Et ça agrandit pas mal la ferme Donc les gars c'est parti, on place le bâtiment Je le mets correctement, let's go Voilà mec il est placé Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi loué une arcusin à botte ronde Que Hugo tu vas me dire si on l'achète dans cette vidéo, ok ? Parce que pour l'instant il est loué Et je vous avoue que moi vous savez bien Quand je charge des bots je galère un petit peu Donc arcusin ici à botte ronde Et là on a un plateau autolode à balles carrées Et Hugo a dit qu'en vrai on va quand même Enfin on va rester en botte ronde pour la ruban Et c'est plus réaliste donc on va faire comme ça Et du coup ce qu'on a décidé de faire On s'est dit qu'on allait semer un champ en plus en herbe Donc du coup ce qui fait qu'on a le champ 38 et 40 qui est en herbe Donc Hugo est parti faucher du coup le champ Que je vais venir t'aider donc du coup c'est parti Bon les amis donc du coup ce qu'on va faire Donc il y aura beaucoup de choses à faire dans cette vidéo Donc on va faire du fauchage, on va moissonner On va aller vendre pas mal de choses On va s'occuper des animaux Et on va s'acheter aussi beaucoup de matériel Dont le télescopique logiquement Peut-être un épandeur du coup à lisier Et logiquement un semoir qu'on va s'acheter tout de suite Hugo Tu sais de quel semoir je parle il est en occasion Regardez les amis donc c'est le lemken azurite 9 Parce que les amis vous savez qu'on a des vaches Donc les vaches je veux dire qu'on va devoir les nourrir petit à petit Avec du maïs plutôt que de la rubanage Donc pour l'instant on va faire du maïs grain Même en tous les cas il s'aime du soja etc Donc on se le prend il a moins combien de pourcents ? Moins 75% Mec il vaut largement le coup Franchement il vaut plus que le coup Hugo Donc on le prend Allez c'est parti Donc 15 000 euros je l'achète Voilà parfait Donc ça acheté pour ce semoir là Donc ce qu'on va faire juste avant C'est que je vais nourrir rapidement Donner une petite botte aux animaux Parce que les pauvres ils sont en train de crever la dalle Juste avant d'aller chercher le semoir avec le 8 Ce qu'on va faire c'est que je vais nourrir du coup les poules Je crois que Hugo ils ont plus rien à bouffer Ouais les poules et les moutons Les poules et les moutons Non normalement dans la maupu il reste de D'ailleurs il y a la maupu qui est en plein milieu de la base Je sais pas qu'est ce qu'il y a dedans Vraiment c'est rien On va essayer de voir Du coup on Si il y a du Bah il y a du blé Non de l'orge Ok il y a de l'orge Bah attends Est-ce qu'il nous reste de l'orge dans le silo Que j'en recharge Ah bah oui il est plein C'est de l'orge ou du blé qu'il y a dans le silo ? De l'orge il y en a 73 tonnes Bah quoi ? 73 tonnes ? On a fait on a mis tout ça Mais comment ça se fait qu'on a mis tout ça ? On a mentionné tous les choses aussi What the fake Ah oui j'avoue d'accord Ah oui alors Hugo Alors oui Par contre ça on va se le faire aussi C'est placer des vergers Vraiment Donc en gros les amis On va essayer de placer du coup des vergers Et je sais pas encore quoi mettre Parce que du coup il y a le choix entre Olive Et raisin Et du coup j'ai pas trop d'idée Olive Olive moi je dirais Ah ouais ? Tout le monde a fait des raisins Et personne j'ai jamais Parce que du coup c'est dans production Vous allez dans serre Et là donc on a le choix Donc ouais vigne Les vignes doivent être plantées en rang Et doivent être cultivées, fertilisées et paillées Ok ? Pour un rendement optimal Elles doivent être aussi taillées Après la récolte D'accord ? Et les olives Les olivées doivent être plantées en rang Dovent être cultivées, fertilisées et paillées D'accord Donc en fait c'est pareil Et du coup le mieux C'est un peu plus cher Mais peut-être est-ce que c'est mieux ? Je sais pas En vrai on en met pas beaucoup pour commencer Bah non c'est juste pour voir Comme on voit les olives Personne a vu peut-être comment ça marche Bon du coup je sais pas combien de longueur on met Hugo Parce que ça coûte vite cher Là on est déjà Enfin genre Moi je dis on fait deux rangées Mais franchement c'est court Et ça coûte 5000€ la rangée Ça fait 10 000€ les deux Et ça suffit pour commencer Franchement à mon avis on fait pas beaucoup pour commencer Vas-y donc Première rangée qui est faite Et la deuxième on va la coller J'imagine à côté non ? Ah ok comme ça Ok On est bon là ? Comme ça Ok 3, 2, 1 C'est placé Ok Bon bah nos vargés sont bons Ça y est Enfin nos oliviers Donc on a des oliviers Et non pas des vignes Donc du coup je sais pas comment ça va se passer Vous me direz qu'est-ce qu'il faut faire Parce que là pour l'instant on les plante Mais on a tellement de travail dans la farm Qu'on s'occupera vraiment de ça un peu plus tard Là c'est planté On va attendre que ça pousse Je pense qu'il faudra qu'on les fertilise un petit peu Ou même les paillés Mais les paillés je n'ai aucune idée gros Comment ça marche Donc vraiment en commentaire Je vais attendre vous Aidez-moi Parce que là on les plante Mais on sait même pas comment on les fait Donc je vous avais promis qu'on le fera en live Enfin en vidéo Parce que tout le monde me dit C'est arrivé vraiment Il faut vraiment que t'embêtes Je fais ok on le fera dans la vidéo Mais comment ça marche je sais pas Donc dites-moi en commentaire Parce que j'avoue que même Je n'ai encore jamais testé Ok Bah du coup je m'occupe des poules Je vais les récupérer Donc en fait les animaux Les animaux j'ai mis Non mais ils sont parfaits Enfin à part peut-être les poules Mais du coup les vaches Ration mélangée Enfin paillage impeccable Le lait On a déjà 5800 litres de lait Hugo 8200 de lisier Donc d'ailleurs en cuve à lisier Hugo Est-ce qu'on en prendrait pas une par hasard ? Ah oui j'ai pensé Attends Qu'est-ce qu'on a en cuve à lisier ? Ouais Parce que après je sais pas Qu'est-ce qu'il y a en cuve à lisier ? J'ai pensé à la fille à gueule moi Mais ça coûte trop cher quoi T'es malade Mais mec pour commencer Pourquoi on prend pas la petite nulle Là on a éclaté 22 000 Mais gros tu veux mettre un quart d'heure Ou quoi ? Ouais c'est vrai que ça va être Ou alors la farm tech Pas la farm tech Mais juste avant la faille gueule Ouais bah c'est la farm tech Ouais la farm tech Elle coûte combien ? 77 000 euros Et attends je vous montre Elle fait Combien de mètres de large ? 15 mètres 15 mètres Et celle-là 18 Ah ouais Ah bah ça va aurait pu se le coup Prendre celle-là alors Celle-là C'est quoi la farm tech ? La farm tech ? Ouais j'avoue que je regarde même pas Je sais même pas si les gens Qui font des pandas J'avoue que je regarde jamais Les vidéos des gens Mais je crois qu'on en voit jamais Des pandas Je lui disais fumé Encore sur farming 22 Bah du coup La farm tech Elle peut être sympa Donc euh Bah est-ce qu'on se la prend maintenant En fait Parce que Dès qu'on vend les oeufs Ouais on va Non mais oui On va aller vendre des oeufs Ok ok Juste je remets un coup Parce que j'ai encore Et on reste deux bottes Dans ma machine D'ailleurs la pailleuse Hugo elle est encore en location Donc Ah oui alors Bah du coup Vraiment mec Depuis la mise à jour Depuis la mise à jour Qui est sortie en gros Tu sais la pailleuse Que t'as dit Qui était sur le star mode En fait elle est de base Dans le jeu maintenant Donc Du coup On va se l'acheter directement Vu qu'elle est directement dans le jeu C'est la qu'une primord Celle que tu voulais Bah du coup On va se la prendre Et on va délouer Celle qu'on a 36 000 euros Elle coûte 36 500 Ouais c'est ça Ouh la vache Bah ouais Et elle coûte combien sur le Sur star mode 36 500 Bah voilà Bah du coup c'est bon Bah ok avec les gars Ouais ouais Bah du coup C'est ce qu'on va faire les gars Donc on va Je vais délouer celle là Puisque celle là Elle est encore en location En gros ça là C'est une pailleuse en mode Mais qui n'est pas encore sortie Vu que c'est C'est un pot à toi Hugo qui l'a fait c'est ça Ouais C'est un pot à toi Hugo qui l'a fait Et pour l'instal Elle est pas encore Vous avez vu la texture Quand on paille C'est pas encore la bonne Exactement Donc il y a de quoi faire Et oui Alors aussi il y a encore une nouveauté Mais je vous l'ai pas dit Mais encore une fois Et doit être plombé Ça veut donc dire Qu'il faut que En fait la catégorie Doit être labouré N'existe plus C'est doit être plombé maintenant Donc on va dans là Fertiliser A besoin de chose Doit être plombé Voilà Et dans elle doit être plombé Ça veut dire qu'il faut passer Le rouleau En tout cas Nous on a fait avec le rouleau Je sais pas si la charrue Ça fonctionne Mais j'imagine qu'aussi Et du coup on a dû passer en rouleau Donc dès que t'as semé ton champ Tu passes un coup de rouleau Et ça plombe le champ Donc en gros pour le jeu Ça fait du rendement en plus Voilà Donc Faut nourrir les moutons Ouais Attends mais il faut s'occuper de ça Le mec au fait Il faut se payer la félature aussi Il faut Alors ouais Du coup aussi Il y a beaucoup de gens On a un valmé Attends le valmé Je vais les récupérer Du coup la primor Comme ça sera fait Ouais En même temps Le sommor aussi à récupérer Il y a beaucoup de trucs à récupérer Occupe toi Occupe toi des moutons Moi je vais récupérer le matos Bah du coup Il y a beaucoup de choses à faire Mais en tout cas Je suis content Parce que du coup Les vaches produisent Mais là Le prochain truc C'est que du coup On va peut-être Je pense qu'Hugo On commencerait par du maïs grain Plutôt que du maïs en silage Donc on a juste à acheter Ou louer une petite coupe Par contre là Ouais l'herbe On va Attends je vais réparer ça Parce que c'est très moche A la base On voulait agrandir le champ Avec Hugo Mais au final on l'a pas agrandi Donc ouais Au final c'est resté comme ça On va juste remettre un petit peu En vrai c'est logique Les vergers c'est dans l'herbe Donc hop 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 Comme ça On met un peu de déco Normalement elle est gratuite Vu qu'on a mis le mode Pour avoir la déco gratuite Voilà Voilà Hop là Essayez de pas repasser Sur ce que je fais Impeccable Donc là voilà On a les vergers Du coup je t'envoie Vos retours par rapport aux vergers Et genre comment ça marche Parce que Bah je sais pas comment ça marche En fait Enfin Je sais pas Je sais pas si faut En vrai moi ça m'intéresse pas Moi Bah en vrai au moins tester Tu vois C'est juste pour voir Ce que ça donne Ouais tester Mais même tester Tu vois ça m'intéresse pas Je sais pas pourquoi Ah ouais Bah après c'est pas de l'agriculture Mais à voir On va tester Et puis ça se trouve Ça se trouve ça rapporte de la thune Voilà On a les villes Qui vont apparaître chez moi Voilà J'aurais déjà des cheveux blancs Du coup les gars Rendez vous dimanche 26 décembre A 10h du matin Normalement On sera à 10h ou 11h Tout dépend Vous me direz sur Instagram Mais il y a l'épisode numéro 1 De la saison 3 De l'aventure des 3 femmes Qui sort les amis Donc vraiment J'ai trop hâte de vous le sortir A l'heure où je vous parle On l'a pas tourné Logiquement on le tourne ce soir Donc quand la vidéo va sortir pour vous On sera logiquement En train de tourner la vidéo Donc rendez vous absolument ce soir A partir de Non pas ce soir Dimanche soir du coup pardon A partir de 10h Donc vous verrez Des 3 femmes J'ai trop hâte Parce qu'il y a aussi pas mal de nouveautés Par contre il manque absolument Une masse sur ce tracteur Alors on s'aimera pas Avec ce tracteur là Le Valmé Hugo Parce qu'on a un soucis de poids Même avec la masse J'ai peur qu'il galère Donc à mon avis On va pas se mettre avec le Valmé On va juste laisser le tracteur là Hugo du coup Je vais vendre la pailleuse Comme ça sera fait Je vais délouer la pailleuse Je rachète la nouvelle Et puis après on est bon On peut avancer le temps Je pense on peut commencer à mentionner Les gars j'ai tout déloué J'ai déloué le rouleau J'ai déloué la pailleuse J'ai déloué la machine à pierre J'ai tout déloué Donc maintenant logiquement Si je vais dans l'occasion Il y a beaucoup de choses Pas du tout Super Attends est-ce que j'avance le temps Ils vont revenir en occasion Parce que j'ai rien que mes outils Ils reviennent en occasion les gars Parce qu'il y a Il y a un zétor Il y a un zétor en occasion C'est pas fou ça Du coup on avance le temps les gars Pour que ça pousse un petit peu Attends du coup Voici la primor Elle est jolie la primor Elle est grosse par contre Elle est balèze C'est une pailleuse Logiquement peut-être Pour plus d'animaux qu'on a Parce que nous on a quoi On a 45 animaux je crois Même pas on a 10 vaches Non Oh mais pour l'instant on a 10 vaches On a une pailleuse grosse C'est pour nourrir la planère Bon bah on va attendre Oh regardez ça Oh stylé ça bouge Ah c'est bon Attends Ça a bougé On a une silo king On a une pailleuse silo king Une mélangeuse silo king Qui est sortie En occasion On peut la vendre combien Je sais pas Non mais la belle air On la regarde la belle air Elle est tellement bien Tout le temps on peut rien vendre Ouais déjà on a plus que 17000 euros Faut aller vendre les oeufs Faut aller vendre les oeufs C'est parti Avec nos olives là Nos petites olives Qu'on récoltera dans 15 épisodes Non vraiment Je sais pas Faut vraiment que vous me dites Comment on fait Mais je pense Pour les pailler Mais avec la pailleuse Du coup Il faut les pailler C'est qu'une pailleuse Ouais du coup Regardez l'animation T'as vu la nouvelle animation Quand tu dors Hugo Oui ça fait C'est gravité Regardez l'animation Vas-y Attention Ça fait ça Voilà Ça change Avant il y avait rien Maintenant il y a ça Bon les amis On est le matin Du coup au final Donc le colza n'est pas encore mûr C'est pas grave Par contre Le soja est mûr Donc on est parti On va commencer à moissonner les soja On va se faire de la thune un petit peu Parce que là on est un peu en galère Là on est un peu en galère de thune Il faut qu'on remonte au niveau budget Ça ne va plus Attends On marche arrière du coup Bon attends On va faire de la thune Mais on va reperdre Allez J'arrive Hugo Bah du coup On va amener une benne Comme ça on aura une petite benne Parce qu'à mon avis Le rendement sera pas mal Pas niqué T'as déjà amené la benne Alors on met ça juste ici Du coup vous noterez sur 20 Le petit chemin Parce que le chemin du coup Hugo on a fait une partie Moi j'en ai fait une autre Et on s'est dit Que c'est pas si dégueu que ça On a un petit chemin pas dégueu Enfin Ça fait un petit chemin De base il n'y a rien Donc on a dit Vu qu'on a le terrain Maintenant autant faire un chemin Pour passer Ça nous fera un petit raccourci Et depuis on fait que passer par là Donc C'est plutôt pas mal Voilà Ok Bon normalement le rendement est bon Parce que du coup On a mis tout à 100% Le truc c'est la chaux Il faudra qu'on en remette dans nos champs Parce que je crois que la chaux C'est un peu compliqué Je crois que là Il faut la remettre dans tous les champs Il n'y a plus trop de chaux Dans nos champs les gars Donc goy en remettre Là le rendement J'espère qu'on peut essayer De tirer bien 70 000-80 000 euros dans le champ Ça serait vraiment bien Qu'on ait tout ça Mais je sais pas du tout Si ça rapportera beaucoup Ok Ah c'est joli C'est joli C'est joli Bon bah nickel Allez l'ouvrier au travail Bah du coup au pire des cas Ce que je vais faire C'est que je vais louer les pondeurs Enfin acheter les pondeurs à l'isier Comme ça On gère on l'isiette Non on passe le l'isier A la suite de la moisson Combien ça vaut On dépend de réalisier Tu penses du coup Ce qu'on voulait C'est là qu'on avait vu C'était 75 000 Bah dans ces cas là On peut faire un petit près Parce qu'on aura Dans tout cas on a tout l'oeuf A vendre et tout le soja Donc ça devrait remonter Niveau budget non Ah non Ou alors on prend le télescope Télescopique Ah oui Pour l'instant le télescopique Il ne sert à rien Pour l'instant Faut que Pour l'instant On va peut-être lâcher Dans l'épisode Mais pour l'instant Bah dites nous au pire Vous allez me dire en commentaire Lequel vous voulez qu'on prenne Comme télescopique Comme ça Dès qu'on aura un peu d'argent Vous me direz lequel on prend Parce qu'on a du Manitou On a du Clast On a du JCB New Holland Et Schaffer Bon Schaffer Réveillez vous qu'il est moche Mais bon voilà Moi Hugo je partirai sur le New Holland Il est joli le New Holland je trouve Ah non Ah ouais Lequel tu prends Moi je prendrais le Manitou Le Manitou Ah ouais Ah non Le Manitou j'aime pas On l'a fait que Ah le gros Le 600 Ah le 600 Le tout petit Manitou Soirée 75 000€ Ouais c'est vrai que 75 000€ ça vaut le coup J'avoue que 75 000€ C'est pas mal Ah non mais surtout Qu'on a déjà de classe C'est pas mal Non c'est vrai On a déjà de classe On a pas non plus Un gros télescopique Ouais ouais Attends du coup On se met là Faudra juste qu'on recharge Les oeufs pour aller les vendre Mais vu que le prix est pas bon Par contre Hugo On avait dit un truc Et il faudra qu'on le fasse C'est que du coup Pour la laine Tout le monde nous a dit D'acheter la filature Pour que vraiment On ait beaucoup plus de rendement Et qu'on fasse du textile Et des vêtements Et faire des vêtements Ça vaut le coup Donc ça vaut 60 000€ Logiquement avec tout Ce qu'on va moissonner Même si on achète une cuve à lisier Qu'on va acheter tout de suite Ça devrait quand même le faire Donc Hugo Pour l'instant faire du tissu Pour l'instant Ouais du tissu Mais dans l'avenir Faire du Faire vraiment des vêtements Bon on verra On verra ça Bon là je fais un petit prêt à la banque Dans tous les cas Je l'avais remboursé La dernière fois Donc on se le met à Bah écoute On se le met à 79 000 Comme ça on est bon Et là j'achète du coup La cuve Donc on prend bien la farmtech Hugo Je pense la farmtech Ce sera pas mal Farmtech Les pneus J'en ai aucune idée Je vais pas On prend ça Pratique matriculation On s'en fout 115 000€ C'est parti 77 000€ en plus Bon bah Hugo Je prends mon Et l'ensemble Va être magnifique Avec le fan black Ah ouais La cuve à les black en plus Incroyable Ok Bon bah c'est parti Petite marche arrière Je vais chercher ça Comme ça Je vais pouvoir commencer A épandre dans Même dans les prêts non ? Ah oui Oula Dans les prêts Je te laisse donner Il faut une masse Ah il faut une masse Hugo Oui je l'ai mis en rouffine En plus tracteur Enlève les Parce que là les pauvres rouffines Les pauvres rouffines du glace Par contre Il va falloir qu'on achète De nouvelles faucheuses Parce qu'on a une faucheuse Une petite faucheuse éclatée Et maintenant on commence A avoir vraiment du matériel Bah pas dégueu Là maintenant Il faut qu'on commence On a deux gros champs d'air Maintenant Et il va falloir qu'on achète Tu sais le gros champ 40 En bas là Le seul champ qui nous reste A acheter qu'on a pas encore C'est le 42 Oh d'ailleurs Les numéros de champs Sont beaucoup plus gros Depuis la mise à jour Ah ouais Ah ouais Ils sont énormes Les numéros de champs C'est fou ça Allez on passe là Et du coup On a plus qu'à Ah bah c'est On a toujours le jimpa Bah ouais mais du coup Du coup Arrête le jimpa il est bien Parce que si on veut créer des champs On peut quoi C'est le seul truc qui est bien Donc à mon avis Peut-être que quand on aura acheté Le gros champ Comment il vaut d'ailleurs Le champ 40 Ah il est belle la cuve là Le champ numéro C'est le 42 Quand on l'achètera Au pire on pourrait essayer D'en rassembler un ou deux Juste pour voir ce que ça fait Et on verra ça Bon bah let's go Alors et ça se voit Que le feint il peut tirer plus Là on a pris une petite cuve Mais il peut tirer largement plus Le feint La petite forme tech là A côté c'est des rigolades Mais bon au moins Pour commencer Ça sera pas mal On commencera au moins A épandre un peu de lisier Et au moins on videra Un peu les stocks Parce que si on vide jamais le lisier Ça va s'accumuler les gars Et on aura C'est pas débordé Ah bah mec non mais vraiment Et bon on a pas de queue à lisier Tu sais la fosse à lisier Le gros trou Comment ça s'appelle Ouais bah la fosse Ouais on a pas de fosse à lisier Mais du coup Ça se stocke dans la ferme Et est-ce que tu penses Que si on met une fosse On peut en stocker plus Je pense la fosse à lisier Ouais je pense Mais en fait la fosse à lisier Si tu préfères Comme c'est des C'est un bâtiment sur qu'il bâtisse Elle est en dessous Ah ouais Et c'est Ouais mais comment on fait du coup Pour avoir le lisier en fosse Qu'on place Euh bah je pense En fait je pense Tu dois avoir la limite Ah ouais Vas-y attends On va mettre ça comme ça Et normalement si tu fais R C'est bon là Comment ça On va essayer de se mettre au dessus Ça sera réaliste Hop là Genre là je fais R Ok ça remplit Ah ça remplit mais ça coule pas Il n'y a pas de truc qui coule Ah bah ok Il y avait déjà 12 800 En fait je suis à 83% Bah je vais commencer Je vais tester Du coup herbe ou champ Ah bah là Le champ de Peut-être le champ de Soja peut-être Soja ok Vas-y Go champ de soja Je sais pas la batteuse Si elle est pleine Je sais pas si il y a beaucoup de romans D'ailleurs Oh merde la voiture Je sais pas du tout Par contre la voiture Faudra qu'on la change mec Parce que j'avoue que Après on s'en sert de moins en moins Mais à acheter une Il y a tellement de voitures Qui sortent sur notre site Les gars sur StarMod Donc il faut vraiment trouver Des voitures sympas Faut qu'on en profite Pourquoi la botte de paille Elle s'est pas mise ? Elle a dû se mettre Mais en fait C'est ça Ça te la prélève Mais ça fait plus ta petit Ouais non Mais je pense C'est une botte de paille Qui a été dégâté plus grand chose Ouais c'est peut-être ça Ouais c'est possible Alors On va tester Voir les pandages Ce que ça donne les amis Et en tout cas les gars N'hésitez pas à liker Parce que je sais que Vous êtes très nombreux A regarder à chaque fois Plus de 100 000 vues Chaque vidéo Et bah déjà Ça fait trop plaisir pour ça Merci beaucoup Et du coup N'hésitez pas à liker Parce que sur 5000 vues Il n'y a jamais Bah ça marche pas Ah kiffe toi Ah voilà Ok Et bah c'est parti On va vite ou pas ? On va à 16 à l'heure mec C'est bien Et un peu Est-ce qu'on a la coupe Oh non on a pas de coupe à de trançon Activez le taux d'application doublé C'est quoi ça ? Activez le taux d'application doublé ? Ah on roule moins vite Quoi ? On peut modifier le Si on en met plus ou moins ? Non attends C'est vrai ou quoi ça ? Hugo c'est trop bien Depuis la mise à jour c'est trop bien En fait tu peux choisir Si tu mets beaucoup d'engrais Ou pas beaucoup d'engrais Donc c'est à dire Quand tu passes Si tu mets pas beaucoup d'engrais T'es à 50% Et si t'en mets beaucoup T'es directement à 100% Oh Mais mec c'est trop bien Regarde sur la carte J'ai mis une petite zone Bah là du coup Pour ce qu'on fait On s'en fout Parce que le saumard Il met de l'engrais Donc au pire on s'en fout Mais euh Oh mais c'est beaucoup trop bien Et est-ce que tu penses C'est pour tout ? Ou est-ce que c'est que Pour ces pendeurs à lisier ? Parce que ça soit Imagine les pulvérisateurs Tu mets le taux d'application En x2 Donc tu mets une fois Un coup de pulvér T'es déjà à 100% Ça veut dire ? Non je pense que c'est qu'on lisier Ah ouais je sais pas Je sais pas Attends vas-y Du coup je vais venir vider T'as combien de pourcents là ? 50 50% Euh bah Faut qu'on aille vendre les oeufs Ouais c'est pas bête D'aller vendre les oeufs Par contre le prix est pas bien Donc on peut passer une nuit Mais j'espère que le soja va pas Non je pense pas Non Réalement non je pense pas Mais bon si le prix est pas bon On verra Ouais mais c'est chiant Il faudrait qu'il remette Les fenaisons non ? Ouais mais y'a plus ça Y'a plus fenaisons et tout C'est dommage J'en ai plus la mise à jour Y'a quelques Enfin non C'est pas depuis la mise à jour C'est depuis que le jeu est sorti carrément Ça fait ça Ouais Vas-y bah vite ça Euh du coup on va passer une nuit Comme ça on va voir ce que ça donne Si j'espère qu'on va pouvoir Parce que là du coup Le prix du Des oeufs Ils sont actuellement à 3200 Et 3100 Bah en gros les deux sont à 3200 à peu près Donc on va dormir un peu Bon les gars du coup On est de retour Le prix à monter On est à 3900 D'ailleurs Même pas 3800 3900 Le prix est en train de baisser Donc ce qu'on va faire C'est que du classe est plein On va juste enlever ça On va aller charger Et euh Ah oui du coup Y'a plus de lier Bah le tracteur il s'arrête Et y'a plus de lier Bon bah super D'ailleurs y'a un mélangeauce qui est plein Faut aller la vider ou pas ? Ah oui Faut aller passer un peu J'ai vu se remplir un mélangeauce Ok Bah je vais là J'y mets un petit coup dedans On recule Comme ça nos petits animaux Ils auront faim Allez manger 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 Du coup Ouais super Ça met du mauvais côté Ça envoie du côté Du verbust Ouais le lait Le lait Est-ce que ça rapporte pas ? C'est quand même 2000€ les vides Ouais mais on a pas encore ce qu'il faut acheter une cuve Mais prochaine fois Parce que là on est un peu Là au niveau budget Faut qu'on Ouais c'est compliqué là Dès qu'on aura vendu un peu de soja On aura un peu d'argent Mais là c'est chaud Attends mais il avait pas envie du lisier sur le Il est bête le sourire Il avait pas envie du lisier sur le soja Qui est pas encore moçonné Ah Bah heureusement qu'il a fait une petite signe Ah super Super Bah ouais on ramène Cet en tout cas il n'y a plus de soja Il n'y a plus de soja Il n'y a plus de lisier Donc on va ramener la cuve Comme ça On sera bon Direct sur l'avant En tout cas c'était bien à savoir ça Que du coup on peut passer deux coups Enfin en un seul coup de dépendage Tu peux mettre directement 100% Et ça c'est Je pense que ça tombe le lisier Je pense Oui oui tu roule moins vite Ah non je pense que ça coule aussi vite Mais tu roule à 8 au lieu de 16 Donc tu vois c'est divisé par 2 Même le Valtra il était plus vite Quand j'étais vendre le gros chargeur Non mais il y a un problème là T'es sûr qu'il n'y a pas un tracteur plus puissant que ça Ah elle est impeccable Vas-y vas-y Putain il ne m'envoie pas dans les puissons Attention il y a une queue de rail gros C'est ça Oula oula Le plateau Le plateau Bon les amis Alors je verrai si je vous ai mis le passage au montage Où on a J'ai aidé rapidement le tracteur Parce qu'on galère Regardez je suis à fond On a galéré On a monté les côtes et tout C'était une galère Le Funt il est super puissant Mais il n'avance pas Je ne comprends pas pourquoi Hugo je pense qu'il ne doit pas avoir les vrais Je vaux On a dû acheter un Kibota en fait Non mais là ça ne met plus un Kibota C'est un Landini Ah oui tiens il y a un Landini qui est sorti sur le serveur Ah mon logo c'est éteint derrière moi Super les gars Bon alors les amis J'espère qu'on va se faire de la thune Normalement le prix c'est toujours le même Et bien écoutez c'est parti J'espère avoir plus de 150 000 euros On espère les gars On espère Les gérés avec les songles Non je peux les remettre Oh l'argent Hugo oui l'argent Oh tu vois les pendeurs à fumier là Tu vois le Telesco Hmm pas mal pas mal pas mal Tu vois l'Arcusin L'Arcusin On voit le petit rouleau On voit tout Bon les amis on est à la thèse J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Donc on a fait plus de 300 000 euros de oeufs On aura fait quand même pas mal d'achats L'achat des pendeurs à fumier Et peut-être un des pendeurs à lisier Il restera à faire quelques achats Qui est donc l'Arcusin à s'acheter Racheter le rouleau Cambridge Enfin racheter du coup on est pendeurs à fumier aussi Donc du coup merci Hugo d'être venu C'était grave cool Ouais c'était cool merci Et puis les amis on se retrouve logiquement Demain pour un nouveau live A la prochaine les gars C'était Starvio et Hugo A la prochaine Allez ciao tout le monde Salut